... Salut ! Bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Plus de 350 jeunes du rugby étaient présents au stade Pierret durant deux jours pour les finales jeunes du comité des Alpes de rugby. Cette année encore, de nombreuses personnes étaient présentes lors du cinquième forum des métiers, organisé à Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, inauguration de la nouvelle structure bloc du club Moriennes-Escalade à Saint-Michel-de-Moriennes. Voilà pour le programme de votre émission. C'est la première fois que la ville de Saint-Jean-de-Moriennes accueillait les finales jeunes du comité des Alpes de rugby. Durant deux jours, 350 joueurs de rugby ainsi que leurs supporters ont fait le déplacement pour cette échéance très importante. ... ... ... ... ... ... Pour la toute première fois, le Camerudbi de Saint-Jean-de-Marienne accueillait les finales jeunes du Comité des Alpes au stade Pierre-Rey ce samedi 8 avril. Marmoix Christian, président du Camerudbi, nous présente cet événement. Alors aujourd'hui, c'est une finale jeune. On appelle la finale jeune. En fait, c'est des ados, on va dire, qui ont 16 et 18 ans. Et c'est, on va dire, l'avenir du rugby alpin. Aujourd'hui, on a reçu 350 rugbymans à Saint-Jean-de-Maurienne dans différentes catégories. C'est une finale qui se joue, on va dire, une année en Isère, une année en Savoie, une année en Haute-Savoie. Et c'est la première fois qu'elle se joue à Saint-Jean-de-Maurienne. Des bus de supporters avaient fait le déplacement pour encourager les 350 joueurs présents ce week-end dans la capitale margonaise. Ça nous fait très plaisir de venir encourager notre équipe avec nos plus de supporters qui s'est déplacés. On passe une belle après-midi, il fait beau, il y a deux équipes qui jouent au rugby. Et deux groupes de supporters qui s'en rendent super bien. Et en espérant que nos petits verts vont remporter le bouclier. Et les verts et jaunes. Yves Chenal, président du comité des Alpes de rugby, nous donne son ressenti sur cette journée particulièrement intense. On peut dire que ça s'est déroulé avec toute la passion qu'il fallait, maîtrisé, des fois parfois avec difficulté. Mais sur le terrain, les jeunes ont pu s'exprimer. Et c'est vrai que c'est là, effectivement, l'essentiel. Puisque cette manifestation, comme disait Christian, s'organise chaque année. Et l'idée, effectivement, c'est de rassembler à ce moment les meilleures équipes qui finissent la saison en tête de leur poule. Et ce qui fait qu'on a une succession de finales qui se passent. Et cette année, on a même réussi à faire une finale féminine. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire des années antérieures. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment une très, 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 très belle journée. On bénéficie d'un cadre exceptionnel et de, on va dire, d'une logistique fantastique. C'est exceptionnel d'avoir donc un niveau d'équipement comme on peut trouver ici. Et bon, pour un coup d'essai, je veux dire, c'est un coup de maître. Marmoix Christian, plein d'espoir pour son club, nous confie son prochain objectif d'emmener le Camerudby de Saint-Jean-de-Marienne au championnat de France. Pour nous, c'est tout bonus. C'est une belle journée, c'est une belle saison. C'est une progression énorme au niveau licencié. On est le seul club de rugby de Morienne. On a progressé de plus de 60% en 5 ans de licencié. De 107, on est passé à 160. Donc, tout va bien au rugby. Donc, cette année, je leur mets un peu la pression, je vais dire. Parce que, championnat de France, c'est unique. Et je pense que, quand on a fait des championnats de France, on s'en souvient très, très longtemps. Yves, tu en as fait. Et ça soude des amitiés pour la vie. Pour la vie, voilà. Placier blanc, p'tit ! On place la main autour ! De nombreux jeunes lycéens et collégiens ont pu découvrir différentes activités professionnelles lors du 5e Forum des Métiers organisé à Saint-Julien-Mont-Denis. 5e Forum des Métiers et Savoir-Faire de Morienne, à la salle de la Croix-des-Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. C'est un Forum des Métiers dans le sens où il permet à tous les jeunes collégiens, lycéens, scolaires de venir découvrir en direct des métiers de différents secteurs d'activité. Donc, c'est une grande manifestation qui est organisée chaque année et qui permet de rencontrer des professionnels ou des entreprises. Certaines entreprises pouvant représenter plusieurs métiers. De nombreux visiteurs étaient présents et essentiellement des scolaires de 4e. Visiblement très intéressés de découvrir la diversité des stands d'exposants qui leur sont proposés. Salut Valentin, est-ce que t'es content d'être ici ? Bah, ouais, c'est bien d'apprendre parce que plus tard, je vais devoir trouver un emploi. C'est une bonne initiative parce que comme ça, ça peut nous affronte à pas mal de choses. Parce qu'on ne sait pas trop quoi se faire, surtout en ce moment, surtout maintenant, quand on ne sait pas trop quoi faire comme futur emploi. Du coup, ouais, ça nous apprend pas mal de choses. Mais il y a également des entreprises qui viennent d'ailleurs. Et alors ça va des métiers de l'agriculture, aux métiers de l'industrie, de l'automobile, du bâtiment, les métiers du numérique, c'est vraiment très très varié. Les métiers du social, de la santé, de la communication. Nous essayons en tout cas d'allier à la fois les métiers et les formations. Cette entreprise venue de Haute-Savoie, spécialisée dans la fabrication de fixations de ski de randonnée, y porte un réel intérêt à participer à ce forum. Alors l'idée, c'est de faire connaître le métier. Nous sommes une entreprise, une entreprise locale et nous nous adressons d'abord aux locaux. Ensuite, c'est vrai que nous vendons dans le monde entier. Mais ce qui est important, c'est déjà être leader sur son propre territoire. Et je pense que c'est important d'intéresser les jeunes. Nous, on a vraiment une toute petite entreprise et on a tous les métiers qui puissent exister pour la vente d'un produit, pour la réalisation et la vente d'un produit. Donc je pense que c'est intéressant pour les jeunes. Et c'est intéressant pour nous de nous faire connaître auprès des jeunes. Magali est esthéticienne dans la vallée. Elle profite de cette journée pour faire connaître sa profession à un groupe de jeunes filles. Depuis tout à l'heure, on vous voit un peu maquiller les jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous allez faire tout au long de la journée ? Oui, bien sûr. Donc en fait, j'ai un stand que j'ai aménagé avec justement tous les produits avec lesquels je travaille. Donc notamment le maquillage, je sais que c'est très attractif pour les jeunes filles. Voilà, ça permet d'avoir une première accroche. Donc toute la journée, si elles veulent, elles peuvent tester les produits. Surtout que c'est des produits qui sont 100% naturels. Voilà, et puis ça met un petit peu d'animation, ça crée un contact. J'ai apporté aussi mon matériel de soins visage, d'épilation pour leur faire découvrir les bases du métier d'esthéticienne. Voilà. L'intérêt majeur de ce forum des métiers, c'est d'être l'un des outils d'orientation pour des élèves de toute la vallée. En leur donnant l'opportunité de découvrir des vocations professionnelles, de différentes manières, et qui pour peut-être certains, un jour, en faire leur métier. Et pour terminer, retour sur l'inauguration de la structure bloc du club Morienne Escalade, réalisé à Saint-Michel de Morienne. Vendredi 31 mars, le club Morienne Escalade était très honoré d'inaugurer sa structure bloc à Saint-Michel de Morienne. Une soirée importante pour ce club de la vallée, qui possède de nombreuses antennes sur toute la Morienne, et finance ses propres installations, grâce à de nombreux sponsors et à l'aide des communes. Alain Colombet, président du club, nous présente cette nouvelle structure. Au début, l'escalade, c'était la difficulté. On montait avec une corde sur un mur artificiel, souvent, ou à l'extérieur. Après, ça s'est développé, il y a eu le bloc. C'est une structure qui monte à 4 mètres, on n'a pas de cornes, on n'est pas encordés. Et ça, maintenant, au niveau national, il y a des compétitions au niveau national, même au niveau mondial. Et nous, à Saint-Michel, on n'avait pas de ces structures. Ça fait 10 ans qu'on travaillait sur le projet, on essayait de trouver une salle, un financement, on n'y arrivait pas. Et là, à l'occasion, le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de donner une structure de 15 mètres linéaire au club qui montait le meilleur dossier. Et sur 14 clubs, Morienne a remporté ce pan d'escalade de 15 mètres linéaire. Bon, à l'escalade, au niveau régional, on a fait beaucoup de compétitions au niveau régional. Et on a fait deux championnats de France jeunes, à Saint-Michel, justement. Et donc, ils ont vu qu'on était prêts, avec une structure comme ça, si on fait encore la deuxième phase, on pourrait presque accueillir un championnat régional, voire un championnat de France à Saint-Michel. Parce qu'il y a les gens, ils voient qu'il y a un engouement dans le club, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, ils ont fait confiance beaucoup sur ça, sur ce point de vue qu'on est un club qui va de la banque. Une jeune adhérente du club nous explique l'importance de la couleur des prises. En fait, c'est des blocs de couleurs. Les jaunes, il faut avoir les prises que prendre, que les prises jaunes pour les mains et pour les pieds. Et voilà. Un club atypique, puisqu'il s'étend sur toute la vallée moriennaise. Morienne Escalade, c'est un club qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. C'est un club de vallée. On dispense des cours sur Sainte-Marie-de-Cuyne, Saint-Jean-de-Morienne, Saint-Michel-de-Morienne et Modane. C'est aussi une section à Modane, enfin une structure à Modane. Cette année, la saison dernière est coulée. Le club Morienne Escalade avait 270 licenciés. On a du loisir. Les jaunes font du loisir, grimpent. On a une section équipe compétition des petits et les plus grands qui font des compétitions régulièrement tous les week-ends presque, niveau régional et niveau national. Sur toutes ces années, Morienne Escalade a eu un champion du monde, plusieurs champions du monde, champions de France, et ça continue. Prochain objectif pour Morienne Escalade, accueillir un championnat de France à Saint-Michel-de-Morienne dans les années à venir. Votre Morienne Escalade touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Jeudi 27 avril, venus nombreux pour une conférence animée par Christine Nougarole, formatrice Montessori dans le cadre du printemps de l'éducation bienveillante. Conférence de 20h à 22h à la salle multi-activité de l'ACA sur les principes Montessori appliqués à la maison. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 90 56. Jusqu'au vendredi 28 avril, venez nombreux à la maison cantonale de Modane pour admirer l'exposition photo sur le thème du reflet de l'association Photopassion de Villers-Gondran. Ouverture de la maison cantonale du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 06 00. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501